Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance, les énergies pour le mois d'août, pour les taureaux ou ascendants taureaux. N'oubliez pas, c'est un tirage, c'est général. Certaines choses ne vont pas correspondre à votre vie. Visualisez en complément, si vous le souhaitez, la vidéo qui concerne votre signe ascendant. Alors pour commencer les taureaux, pour ce mois d'août, on va commencer avec une guidance, un message de l'oracle, des guidances étoilées. J'ai sorti pour vous la carte du lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier, épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Alors ensuite pour vous avec l'oracle des chakras. Pour ce mois d'août, c'est une carte en lien avec votre chakra racine. C'est la carte de la famille. On vous parle de tribus, de familles, de cultures, d'appartenances ou de communautés. Ce mois-ci, on vous encourage à réfléchir à votre identité, à vos origines, à honorer, à explorer l'énergie familiale, dans tous les sens du terme. En effet, il ne s'agit pas uniquement des gens du même sang, mais aussi des personnes qui surgissent sur votre chemin, dans votre tête ou d'un passé lointain. Pour certains, peut-être aimeriez-vous retourner dans la ville où vous avez grandi. Vous pourriez aussi faire votre arbre généalogique ou réunir les anciens de la famille pour qu'ils vous fassent partager leur expérience. N'hésitez pas à redonner vie à d'anciennes traditions ou cérémonies, quitte à vous contenter de passer du temps ensemble juste pour le plaisir. Pour certains, on vous dit que vous allez vous pencher sur les croyances héritées de votre famille et de votre culture et noter lesquelles vous portent et lesquelles vous restreignent. Le moment est peut-être venu de prendre conscience des limites et des attentes susceptibles de vous peser, ainsi que des systèmes de croyances que vous alléguez votre tribu ou famille. Autrement dit, vos parents, vos proches, vos professeurs, vos modèles, vos amis. Et ensuite, pour vous, avec l'oracle des fées, j'ai sorti pour vous la carte du réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remèdes naturels, essence florale. Alors par exemple, quand vous vous sentez triste et fatigué, les fées, elles vous conseillent de faire ce qu'elles font dans ces cas-là. Elles retournent aux arbres et à leur sagesse. Les arbres nous parlent d'une voix lente, basse et saturée d'énergie, qui nous enveloppe et nous caresse. Le moment, pour vous, est venu de chercher un arbre, une forêt, un lieu de croissance, où vous pourrez vous ressourcer grâce à un ancien, un arbre, qui a déjà tout vu et qui vous apaisera durant cette période difficile. Pour certains, peut-être qu'il est temps de planter un arbre, de jardiner. Peut-être que vous vous sentez séparés de la nature. Donc jardiner, mettez des plantes, des fleurs chez vous, apprenez-en davantage sur la culture. Mettez racines en terre, prenez le temps de contempler le paysage. En faisant cela, vous vous rapprocherez de plus en plus des faits et de la magie. Si vous vivez en ville, prenez le temps de visiter un parc, de vous retirer dans la solitude, de prendre du temps pour vous. Vous servir d'essence, d'arbustre et de fleurs pourraient vous être utiles en ce moment. Voilà pour vous, signe du taureau pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501